Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décret, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé premier ministre de la République du Sénégal. Le leader du PASTEF devient ainsi le 16e Sénégalais à occuper ce poste de chef du gouvernement. Conscient de la lourde responsabilité qui lui est confiée, Ousmane Sonko s'engage à mener à Bihan. Sa mission. C'est une lourde responsabilité, puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Pour atteindre ces objectifs, le tout nouveau Premier ministre Ousmane Sonko appelle à l'implication de tous. Par tous, il entend tous Sénégalais soucier du devenir du Sénégal. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Ousmane Sonko a annoncé la publication prochaine de la liste des membres du gouvernement. Omar Sambaba, reconduit au poste de secrétaire général de la présidence, a également lu le décret, conférant au professeur Maritounian la fonction de ministre, directeur de cabinet du président de la République, Basihou Jomai, Jachar Fahdou.